Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce mardi 1er septembre, les cours d'école retrouvent le bruit de la vie pleinement pour la première fois depuis 6 mois, même si cette rentrée masquée est très encadrée. Nous nous interrogerons sur le niveau réel des élèves. Tout ça pour ça, Charlie Hebdo republie demain sous ce titre les caricatures de Mahomet qui lui avait valu d'être la cible des djihadistes, et ce, le jour même du procès des attentats de janvier 2015. Nous entendrons aussi le témoignage de la veuve du dessinateur Tignous. Il est mort, un feutre à la main. Tout ça pour ça, la vidéo des dealers cagoulés et lourdement armés à Grenoble n'était peut-être qu'un simple clip d'un rappeur. Dans RTL midi aussi, 200 euros d'amende pour les consommateurs de cocaïne et de cannabis à partir d'aujourd'hui. Christian Estrosi dynamite l'université d'été de son parti, les Républicains qui commencent dans trois jours. Passons un accord avec Emmanuel Macron, lance-t-il. La météo, bonjour Louis Baudin. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Une rentrée sous le soleil. Ben voilà, c'était pas trop mal ce matin. Bon, il faisait un peu frais quand même. Il fallait penser à rajouter une petite laine ou une petite veste. Alors cet après-midi, on va conserver ce temps sec et très ensoleillé. Sauf dans le nord-est où c'est vrai, ça restera comme prévu un petit peu plus instable. Quelques averses peut-être sur la Lorraine, l'Alsace ou encore la Franche-Comté, surtout en montagne et ça restera très localisé. Puis côté température, bon évidemment, ce sera plus doux ce matin. Mais quand même, toujours un peu juste pour la période. 19 à 23 degrés dans la moitié nord, 23 à 25 degrés dans le sud-ouest et 25 à 27 près de la Méditerranée finie, les 30 degrés. Le duel du jour autour de cette question qui concerne la rentrée scolaire. Les enfants pourront-ils appliquer le protocole sanitaire ? Eh bien, vous dites non à 54% et à 37% de oui. Vous êtes assez partagé. On attend vos interrogations au 3210. Bonjour Pascal. Bonjour effectivement. Ce duel avec un médecin et un psychologue entre 14h et 14h30, d'un côté sanitaire, de l'autre l'esprit, le cerveau des enfants. Charlie Hebdo publie les caricatures de Mahomet. Et évidemment, vous pourrez réagir sur ce thème. Nous attendons également vos appels sur l'amende forfaitaire pour usage de drogue. La droite doit-elle s'allier avec Emmanuel Macron pour 2022 ? C'est le choix de Christian Estrosi. J'avais le sentiment que déjà la droite était un peu alliée à Emmanuel Macron. Et puis Eric Dupond-Moretti qui récuse le mot « ensauvagement » et qui le met peut-être face au ministre Darmanin. C'est également un sujet sur lequel vous pourrez réagir. A tout à l'heure. C'est un geste simple que beaucoup n'avaient pas fait depuis six mois. Boucler son cartable. Plus de 12 millions d'élèves retrouvent le chemin de l'école pour une rentrée que le ministre de l'Éducation nationale promet la plus normale possible. Anna a 10 ans. Elle vient de rentrer en CM2 à l'école Olivier Gilibert à Marseille. Et elle s'en réjouit presque comme d'habitude. J'étais assez excitée moi aussi de retourner à l'école. Mais rien n'a beaucoup changé à part qu'il faut se laver les mains en allant à l'école et en sortant de l'école. La maîtresse, elle porte son masque. Dans la classe, elle peut l'enlever. Elle est à distance. C'est très bien. Il faut mieux respecter les bases quand même. Éviter les embrassades. Se laver les mains et tout. Il ne faut pas aller au-delà des limites. Il y a des gens qui disent « mettez les masques ». Il y en a d'autres qui disent « ça va aller ». On ne dit jamais les mêmes choses. Et ça change tout le temps. Alors, mieux vaut se mettre d'accord au bout d'un moment. Donc toi, ça fait vraiment six mois que tu n'es pas venue à l'école. Oui, mais ça ne me dérange pas trop. Oui, ça fait bizarre. On n'a pas les mêmes maîtresses. Il y a des choses qui ont changé. On a un peu tous masqué. Mais c'est bon. La franchise d'Anna qui a rencontré Hugo Hamelin à Marseille. Les plus grands ont découvert leurs emplois du temps. Leurs profs, Marie Guerrier, vous avez suivi depuis ce matin la rentrée des 6e du collège Jules Renard à Laval en Mayenne. Sous le signe là aussi de la vigilance. Et il faut prendre de nouvelles habitudes. Ça commence dès l'accueil des élèves et de leur famille, en plein air dans la cour. On va essayer de prendre tout l'espace sous le véau. N'hésitez pas. À un moment, on ne va pas s'aglouquiner. Il n'y a pas de soucis. La consigne était un seul parent sur les deux présents ce matin pour éviter qu'il y ait trop de monde. Un moment important pour ces deux papas, Arnaud et Tony. Là, c'est encore plus particulier. Mais bon, on prend les précautions qui s'imposent. Et on espère que tout va bien se passer. La seule inquiétude, c'est au niveau de la cantine. Et puis, s'il y a des cas de Covid, comment ça va se passer ? Le principal, Arnaud Leguie, répond à toutes les questions. Il passe dans les classes. À partir de jeudi midi, quand il y aura les autres niveaux, je déjeunerai par classe et sur une même table. C'est pour que les classes ne se croisent pas. Il promet aux élèves qu'ils s'habitueront vite au port du masque. Les avis sont partagés. C'est embêtant. Sinon, ça ne fait rien. Ou du tout ? Moi, je trouve que ça ne fait rien. Je n'ai pas de lunettes aussi. Ça fait de la veille. Distribution des manuels, des emplois du temps, de la carte de self, des clés de casier, ça, c'est comme d'habitude. Et il y a les inquiétudes tout à fait normales des petits sixièmes. Moi, j'étais stressée. Parce que j'avais peur de me perdre déjà. Puis il y a beaucoup, beaucoup de monde. En plus, on ne connaît personne. On aura au moins beaucoup plus amis qu'avant. Tant qu'on n'a pas trop de leçons, c'est bon. Le personnel du collège va devoir aussi veiller ce soir, comme à chaque rentrée, et que les élèves ne se trompent pas de bus pour rentrer. Et à Amiens, 25 collégiens ne retourneront à l'école que la semaine prochaine. Ils ont dû être mis à l'isolement après avoir côtoyé une adolescente lors d'un stage de remise à niveau qui, depuis l'adolescente, a été testée positive au coronavirus. Mais en cette rentrée, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur le niveau des élèves. Ça fait presque six mois que certains ont changé de mode de vie, sans compter les décrocheurs. Et nous sommes en ligne avec le secrétaire général du syndicat d'enseignants SEUNSA, Stéphane Crochet. Bonjour. Comment évaluer le réel niveau des élèves, au-delà des tests prévus dans certaines classes ? Ça va se faire dans les premières semaines de cette année scolaire. Il va d'abord falloir remettre la machine en route, avant de voir où en sont nos élèves. Et au-delà d'où est-ce qu'ils en sont sur leurs apprentissages, il y a une question de méthode de travail, d'habitude de travail à remettre en route. C'est là-dessus qu'on est le plus interrogatif. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il faut tout simplement qu'ils réapprennent à être élèves ? On peut même espérer qu'ils ne l'ont pas complètement oublié, mais depuis six mois, ils ont pris sûrement beaucoup d'habitudes différentes. Pour ceux qui vivent avec des adolescents, par exemple, ils verront de quoi je parle. Donc, cette question de reprise du rythme de la vie scolaire, et puis de l'exigence du travail pendant la journée, mais aussi du travail personnel après. Vous êtes plutôt inquiet pour les petits ou pour les adolescents, justement ? Je voudrais qu'on ne soit pas inquiet. Là, ce que nous avons tous vécu, justement, nous l'avons tous vécu, mais déjà, chaque année, nous avons des enfants, des adolescents, qui ont des ruptures de scolarité pour des événements personnels, des problèmes de santé. Et finalement, ça peut assez vite s'effacer. Alors là où on a peut-être le plus de préoccupations, c'est pour les élèves les plus éloignés de l'école, souvent dans la voie professionnelle, qui n'ont pas pu faire leur stage comme d'habitude, ne sont pas complètement accros à l'école. Donc, il faut réussir à retourner en situation scolaire. Mais vous pensez, vous aussi, que cet intervalle a été propice à la reproduction des inégalités sociales ? Il y a évidemment cette crainte, surtout chez les élèves les plus âgés, je le disais, ceux de la voie professionnelle, notamment ceux qui tiennent le moins à l'école, peuvent avoir trouvé là une occasion de prendre beaucoup de distance. Et donc, maintenant, il faut raccourcir cette distance. Justement, que vont faire les professeurs ? Comment vont-ils faire avec les élèves pour raccourcir ces distances et pour les remettre au travail pleinement et pour arriver à réévaluer exactement leur niveau ? Alors, vraiment, ça doit se passer dans la classe avant tout. Nous entendons bien le ministre qui veut multiplier les dispositifs de soutien après la classe. Mais il faut qu'on met une attention toute particulière. Les élèves les plus fragiles, c'est ceux pour qui la classe peut peser le plus. Donc, au-delà d'augmenter le nombre d'heures de cours, c'est bien dans la classe que ça doit se passer. Et nous avions pointé depuis très longtemps une attention particulière à ce qu'il n'y ait pas d'effectifs trop chargés dans les classes. Il n'est pas trop tard, si le ministre le veut, pour avoir des recrutements supplémentaires, pour avoir des effectifs moins élevés dans les classes, pour que les élèves en profitent le plus. Des recrutements, il en est question. Mais vous nous dites aussi, c'est ce que je retiendrai, et faisons confiance aux profs pour faire raccrocher les élèves en cette rentrée. Merci beaucoup Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat. Et ce, une, ça. À partir d'aujourd'hui, les entreprises doivent-elles aussi appliquer un pronocole sanitaire très strict ? Les règles viennent tout juste d'être connues. On fait le point avec vous, Christophe Panzio. D'abord, quand doit-on porter le masque ? Alors, si vous travaillez en extérieur, eh bien, masque obligatoire si vous êtes à moins d'un mètre de vos collègues, et en tout, en cas de regroupement, sinon, vous pouvez vous en passer. En revanche, à l'intérieur des locaux, vous n'y couperez pas. Le masque est obligatoire partout, dans les couloirs, les vestiaires, devant la machine à café, dans les salles de réunion, dans les open space, et à votre bureau, devant votre ordinateur. Et quelles sont les dérogations ? Alors, il y en a trois, c'est peu. Un, si vous êtes tout seul dans une pièce, ou si vous avez un bureau individuel, pas de masque obligatoire. Deux, dans les ateliers, là où l'effort physique est plus important, dans l'industrie automobile, par exemple, vous pouvez le ranger. Mais il faut malgré tout que votre patron vous donne une visière de protection, qu'il s'assure que les locaux sont bien ventilés et que le nombre de personnes présentes est limité. Et puis, troisième exception, dans les open space, les bureaux partagés, je vois votre oeil un petit peu s'agiter, mais là, ne rêvez pas trop. Un seul, des pauses sans masque sont désormais possibles. Et en plus de ça, il y a des conditions. Au minimum, une bonne ventilation des locaux, des écrans de protection, des visières à disposition, et un référent COVID-19. Bref, en zone rouge, là où le virus circule activement... Référants, là, pas encore, je pense. Dans les zones rouges, donc là où ça circule beaucoup plus au niveau du virus, il faut par exemple ajouter la règle des 4 mètres carrés entre chaque salarié qui revient. Bref, peu d'espoir d'être autorisé à déposer votre masque, même quelques minutes. Bon, qu'en est-il du télétravail ? Il est toujours recommandé, principalement dans les zones où le virus circule activement pour éviter les transports en commun et être moins nombreux dans les locaux de son entreprise. Merci, c'est beaucoup plus clair. Christophe, remettez votre masque en sortant du studio, s'il vous plaît. Tout ça pour ça, c'est le titre de Charlie Hebdo qui sera demain dans les kiosques, le jour même du début du procès des attentats de janvier 2015 qui avait décimé, entre autres, la rédaction de Charlie. Un numéro spécial qui va republier les caricatures de Mahomet qui en avait fait la cible des djihadistes Thomas Proutot. Oui, l'hebdomadaire satirique affiche en une les 12 caricatures initialement publiées par le journal danois Gilland Poston, puis reproduites dans Charlie le 8 février 2006 au nom de la liberté d'expression. Les caricatures du prophète sont accompagnées du dessin de Cabu, également publié le 8 février 2006, montrant Mahomet la tête entre les mains et disant « C'est dur d'être aimé par des cons. » Cabu assassiné aux côtés de sept membres de la rédaction le 7 janvier 2015. En page intérieure, l'équipe actuelle signe une explication. Pour eux, ces dessins constituent le mobile du massacre de 2015. Il était donc inadmissible, je cite, de commencer le procès sans les communiquer aux lecteurs et aux citoyens. Un acte indispensable, poursuit la rédaction de Charlie, qui dénonce par avance la lâcheté politique ou journalistique de tous ceux qui viendraient leur reprocher. Dans le même numéro, RIS, le directeur de la rédaction de Charlie, RIS signe un édito coup de poing impossible à résumer, mais qui contient notamment cette phrase « Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais ». Le dessinateur Tignou s'était tombé sous les balles des frères Kouachi le 7 janvier 2015. Sa veuve, Chloé Verlac, a accordé un entretien à Cindy Hubert. Elle se souvient de ce jour qui a changé sa vie à jamais. La journée du 7 janvier, moi je la revis en permanence. C'est des flashs, puis il y en a des traumas, c'est-à-dire que moi à chaque fois que j'entends une sirène, je suis boulevard Richard Lenoir, les halls de théâtre, c'est très compliqué, les couvertures de survie, c'est impossible, le bruit de la lue devient folle. La douleur est quelque chose qui ne s'apaisse pas. Vous avez beaucoup bataillé pour avoir le rapport d'autopsie. En fait, moi je me fabriquais des images en permanence et ça m'était insupportable, donc je voulais savoir comment. Et là, c'est mon avocat qui n'a pas voulu que je le lise, qui m'a dit que Chloé je vais le lire et je vais te le résumer. Et à la fin, il a eu un sourire, un sourire un peu triste, mais un grand sourire en me disant « Tu sais quoi, c'est merveilleux parce que toi, tu vas avoir une très jolie histoire à raconter ? » C'est qu'effectivement, Tignous, il avait son feutre à la main, il ne l'a pas lâché, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport d'autopsie. Donc lui, pour la belle histoire poétique, symbolique, de l'image, il est vraiment mort son feutre à la main. Le témoignage poignant de Chloé Verlac, la veuve de Tignous recueillie par Cindy Hubert. Des dealers lourdement armés dans les rues de Grenoble et si la vidéo qui a tant choqué était une fiction ? On en parle dans un instant. Des dealers cagoulés, lourdement armés, ces images tournées à Grenoble la semaine dernière dans le quartier Mistral avaient fait sortir de ses gonds Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il avait dénoncé, je cite, « un ensauvagement d'une minorité de la société » et lancé ensuite une vaste opération de police. Eh bien aujourd'hui, un rappeur nous explique que c'était juste une mise en scène de la fiction mais il reste encore des zones d'ombre, Serge Puyot. Il se fait appeler Corbac Hood. Ce jeune rappeur a publié ces dernières heures sur YouTube un clip avec un morceau de rap baptisé Chicago, contraction de Chicago et Grenoble et il affirme que les vidéos qui ont provoqué l'émoi des autorités la semaine dernière ont été tournées pour son clip. Mais beaucoup de questions restent en suspens. Le rappeur affirme que les armes qui apparaissent dans son clip sont factices, qu'aucune drogue n'a été utilisée. Impossible de vérifier ces dires. Le rappeur a-t-il repris ces images a posteriori pour aider les dealers à calmer le jeu après la mobilisation des autorités ? Karim Kadri, président de l'association des habitants du quartier, pense-lui qu'il s'agit bien d'un clip. C'est comme dit M. Chirac, ça fait une chute. Ça fait une semaine que le quartier est sur le feu de la rampe, etc. pour quelques images de quelques secondes pour un clip qui peut-être n'en fait pas la réalité. Le procureur, le maire de Grenoble, le préfet de l'Isère et le ministre de l'Intérieur n'ont pas souhaité communiquer ce matin sur ces dernières informations. Et ce matin, Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, s'en est pris frontalement à son collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, récusant l'ensauvagement de la société. C'est un mot, dit-il, qui développe le sentiment d'insécurité et qui est de l'ordre du fantasme. Une amende pour lutter contre la consommation et le trafic de drogue. À partir d'aujourd'hui, les fumeurs de cannabis pris en flagrant délit devront s'acquitter sur le champ de 200 euros. Jean Castex considère que c'est une façon efficace de lutter contre les points de revente qui gangrènent les quartiers. Depuis le mois de juin, la ville de Reims l'a expérimenté et nous sommes justement avec le procureur de la République de Reims, Mathieu Bourrette. Bonjour. Bonjour madame. Soyons concrets, combien de PV ont été dressés ? Combien de personnes ont réellement payé l'amende ? Eh bien, sur les deux mois d'expérimentation sur non pas seulement Reims mais toute ou partie du ressort judiciaire de Reims, c'est-à-dire 147 communes, eh bien, 51 procès-verbaux ont été établis par le biais de l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de produits stupéfiants. Et combien ont réellement été payés ? Alors, c'est un système qui est centralisé par la suite puisqu'il est décentralisé pour la constatation de l'infraction mais un petit peu comme les excès de vitesse, c'est ensuite une centralisation sur Rennes qui organise et gère le système d'envoi des amendes et le système de recouvrement. Donc, je ne sais pas quel est le taux de recouvrement d'autant que on est encore sur une période qui est relativement courte par rapport au délai de constatation. Mais globalement, vous, monsieur le procureur, vous pensez que c'est une bonne mesure ? L'avantage de l'expérimentation sur un ressort comme celui de Reims, c'est que ça a pour le coup permis de regarder un petit peu comment est-ce qu'on pouvait fonctionner et sur une durée relativement intéressante puisqu'on a pu travailler sur deux mois. En année pleine, 700 dossiers d'usage de produits stupéfiants sont enregistrés par mon parquet. Je vous laisse faire le ratio par rapport à ces 50 dossiers sur les deux mois. Il y a un vrai allègement procédural qui a été constaté par les forces de l'ordre et qui le sera aussi par le parquet dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On n'a pas non plus constaté de difficultés techniques. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à travailler avec cette nouvelle voie de procédure et cette nouvelle opportunité d'utilisation d'une procédure judiciaire. Est-ce que le problème c'est qu'au fond, maintenant, il n'y a plus d'injonction de soins ni de suivi sanitaire pour ceux qui se font prendre ? L'avantage du système, c'est que ça laisse encore au procureur de la République la possibilité de fixer les typologies de produits stupéfiants et les quantités de produits stupéfiants appréhendés pour savoir si les forces de l'ordre doivent orienter le dossier sur une amende forfaitaire délictuelle ou sur un autre type de réponse type mesure alternative comme les stages de sensibilisation, les orientations sanitaires. Mais vous avez raison, c'est effectivement un point d'équilibre qu'on doit trouver entre les deux. Donc ça, c'est perfectible. Et puis, finalement, les consommateurs aujourd'hui, ils passent quand même commande par téléphone et ils se font livrer. Donc, le flagrant délit, est-ce qu'au fond, il n'est pas déjà dépassé ? Ce n'est pas la seule réponse possible. Et il est évident que la question que vous soulevez répond derrière à la problématique des enquêtes, des enquêtes au long cours, pas seulement du flagrant délit, mais la possibilité de démanteler des petits ou des plus gros réseaux. C'est évident que l'amende forfaitaire ne va pas répondre à ces sujets-là. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir continuer à avoir de l'information de terrain sur la base notamment des constatations de certaines constatations pour usage pour pouvoir alimenter notre travail en matière de lutte contre les trafics et les trafiquants. Ça permet aussi à certains services de police d'avoir un travail allégé, à certains parquets aussi d'avoir un travail allégé pour pouvoir se concentrer sur des procédures qui, elles, sont beaucoup plus lourdes. On l'entend. En tout cas, pour vous, monsieur le procureur, l'amende, la simple amende, c'est une bonne mesure. Merci Mathieu Bourrette d'avoir été l'invité de ce journal. Merci. Une pause et dans un instant par au Liban dans les pas d'Emmanuel Macron. La date n'a pas été choisie au hasard pour la visite d'Emmanuel Macron. C'est aujourd'hui le centenaire de la proclamation du Grand Liban. Le président a planté un cèdre, symbole du pays, dans la réserve naturelle de Jage. Il était entouré de douze élèves d'une chorale, Julien Fautra. Oui, élève de la chorale du Carmel Saint-Joseph de Mechref avec qui le président de la République a parlé d'avenir. On ne vous lâchera pas à ces jeunes qui dénoncent la corruption de la classe politique libanaise. Vous vous battez, n'est-ce pas ? Et donc nous sommes là pour aider. Monsieur le président, moi en tant que jeune, j'ai partout mon avenir. Mais je vous promets que moi je reste ici dans mon pays et je reconstruis de nouveau. Personne ne peut rien faire s'il n'y a pas des jeunes comme vous qui se battent à se battre dans le bon sens du terme. Et l'aide, je vous promets qu'on la porte et que je ne vous lâcherai pas. On a confiance. On a grandi un peu plus rapidement que les autres avec tout ce qui se passe. Notre pays, il est détruit, il est complètement détruit. Les personnes corrompues qui dirigent le pays, on a besoin d'un avenir certain. On a besoin de savoir qu'il y a un avenir. Tous ont voulu donner à ce moment une charge sentimentale, de l'émotion. Une jeune fille s'est même évanouie. Écoutez leur professeur de chant, Nadine El-Rouli. Dans nos chants, c'est toujours un choix de paroles. Le Liban, tel qu'on le décrit dans les poèmes, dans les chansons, il n'y a plus les conflits, il n'y a plus la corruption. Emmanuel Macron l'a confirmé. Hier soir, cette visite est politique mais sa marge de manœuvre, on le sait, est faible. Les rendez-vous en tête à tête ont débuté. Les élèves de la chorale de Saint-Joseph en attendent beaucoup. Julien Fautre, envoyé spécial d'RTL au Liban. La patrouille de France a survolé Beyrouth, lâchant des fumées aux couleurs du drapeau libanais. Emmanuel Macron affirme que la France est prête à accueillir une conférence de soutien au Liban en octobre. Passons à un accord avec Emmanuel Macron. Christian Estrosi, le maire Les Républicains de Nice, lance cette phrase ce matin dans le Figaro. À trois jours, des universités d'été de son parti au Port-Marly, celui-ci pense qu'aucun candidat naturel ne s'impose pour 2022 et il dynamite les débats à venir. Marie Mollet. Oui, et personne ne l'avait vu venir. Lâchons dans l'état-major du parti, Emmanuel Macron, candidat de la droite en 2022, n'importe quoi s'étranglant député LR. Et même si c'est vrai, la droite n'a pas aujourd'hui de candidat naturel, pas question de pactiser pour Gilles Platret, maire de Chalons-sur-Saône et vice-président du parti. Avec cette idée, dit-il, Christian Estrosi fait cavalier seul. Moi, j'ai l'impression qu'il est très, très isolé sur sa position. La vérité, c'est que moi, je n'ai pas entendu de voix, à part la sienne, réclamer cette option. C'est la première fois que cette idée sort d'un chapeau. Alors, il se trouve que c'est le sien. Les Républicains sont dans l'opposition républicaine, ils préparent l'alternance, donc jamais, jamais, ils ne participeront à un quelconque accord si tant est que le président de la République n'y ait jamais pensé. Mais s'ils devaient y penser un jour à l'invitation de M. Estrosi, nous répondrions résolument non. Un cas isolé peut-être, mais cette proposition vient au moins parasiter la rentrée des LR prévue dans trois jours et souligne une crainte qui circule déjà chez certains élus. Et si la droite n'avait aucun candidat sur la ligne de départ en 2022, Estrosi veut juste un poste de ministre, baler un élu. En tout cas, cette confusion fait les affaires d'Emmanuel Macron. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, n'a pas fermé la porte ce matin. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci Marie. RTL Tour de France 2020 Il lui faudra des mollets, de l'inspiration et beaucoup de détermination pour garder son maillot jaune. Julien Alaphilippe et le peloton s'élanceront à 13h30 pour la quatrième étape du Tour de France. 160 kilomètres avec une première arrivée au sommet dans la station d'Orsière-Merlette à 1825 mètres d'altitude. On retrouvera Nicolas Georgerot dans quelques minutes. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans quelques minutes au 30. Le témoignage de la veuve de T-News qui a été un moment très fort de votre journal. On pourra rebondir d'ailleurs sur Charlie Hebdo aujourd'hui qui republie les caricatures de Mahomet qui en avait fait une cible des djihadistes. Nous ne nous coucherons jamais. Nous ne renoncerons jamais. Est-ce que vous êtes toujours Charlie ? Est-ce que Charlie Hebdo a raison de republier ses caricatures ? Vous pourrez nous appeler au 30 de 10. On parlera également des enfants. Les enfants pourront-ils appliquer le protocole sanitaire ? On sera avec un médecin qui défendra l'aspect sanitaire mais également avec un psychologue qui parlera des conséquences psychologiques peut-être pour les enfants. On pourra évoquer également l'amende forfaitaire pour usage de drogue. Vous en avez parlé. Évidemment, la droite qui doit s'allier ou pas avec Emmanuel Macron. Et puis Eric Dupond-Moretti qui récuse le mot en sauvagement. et on aura une pensée pour monsieur ou madame Boucher. Monsieur Boucher. Monsieur Boucher qui était votre professeur en quelle année ? C'était mon instinct en CEM. Et bien chacun se souvient de son nom. Il était formidable. Et bien voilà, chacun se souvient de moi, monsieur Boucher ou monsieur Nicolaï. Et vous c'était ? Monsieur Nicolaï. Et bien voilà. Chaque année j'en parle donc il n'y a pas de raison. Donc appelez-nous. 30 de 10. Louis Baudin, les températures sont toujours un petit peu justes quand même. Oui c'est vrai. Les températures qui atteindront 19 à 22, 23 degrés cet après-midi dans la moitié nord. Il manque encore 1, 2, 3 degrés pour être dans des valeurs de saison. 23 à 25 dans le sud-ouest et 25 à 27 degrés près de la Méditerranée. On n'atteindra plus les 30 degrés cet après-midi. Tout ça en revanche avec un ciel plus clément puisque le soleil se montrera généreux alors quasiment partout. C'est vrai qu'il restera un peu plus de nuages quand même dans le nord-est et puis encore un petit risque d'averse sur les Vosges, Jura ou encore les Alpes en toute fin d'après-midi. Côté vent, il en restera un petit peu s'améliorer au cours de ses prochains jours. Merci Louis. Dans un instant, le rappel des titres il va être 13h. Il est 13h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Et nous allons parler de la rentrée scolaire bien sûr. Nous sommes avec Benoît déjà qui est professeur de maths. Demain, cher Benoît, bonjour. Bonjour Pascal, comment allez-vous ? Vous parlerez avec un masque. Demain, je parlerai avec un masque et je voulais aussi revenir sur ce que vous disiez la semaine dernière. Dans notre établissement, il reste une estrade. Nous avons perdu notre pied d'estade. Ah, bah écoutez, on pourra l'évoquer également mais le rappel des titres avec Christelle. Tout ça pour ça, Charlie Hebdo republie demain sous ce titre les caricatures de Mahomet qui lui avait valu d'être la cible des djihadistes et ce le jour même de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. Nous ne nous coucherons jamais, écrit RIS. Une rentrée la plus normale possible. Malgré les masques, le gel et le protocole sanitaire, certains élèves retournent à l'école pour la première fois depuis six mois. Le ton monte entre Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice récuse le terme employé par son collègue de l'intérieur sur l'ensauvagement de la société. C'est un mot qui développe un sentiment d'insécurité, dit-il. Le Premier ministre, Jean Castex, siffle déjà la fin de la partie. Vous parlez d'un clash. Enfin, nous parlons d'un sujet grave qui est l'insécurité. La question n'est pas les mots qu'on emploie pour qualifier le phénomène, mais les actions que l'on met et que l'on va mettre en place pour y faire face. Donc, fermez le banc, il n'y a aucune polémique. Le vrai sujet, en revanche, c'est bien celui de nous mobiliser face à la montée des violences et de l'insécurité. Le ministre intérieur, comme l'ensemble du gouvernement, constate effectivement qu'il y a une montée du sentiment d'insécurité et je peux vous dire la totale mobilisation du gouvernement pour y faire face. Place au sujet de fond, s'il vous plaît. Fermez le banc, Jean Castex, à Châteauroux, au micro RTL de Christian Panvert, c'est clair. Le Tour de France, la quatrième étape, part dans une demi-heure de Cisteron, direction Orsière-Merlette avec une première arrivée au sommet. On entre dans le dur. Nicolas Georgerot, bonjour. Bonjour, et cinq ascensions aujourd'hui. Ça va se terminer par la montée vers la station de ski d'Orsière-Merlette au lieu du Tour de France depuis que Louis Saukagnard en 1971 avait dompté Lucien Van Niemth et Eddy Merckx dans cette chevauchée solitaire impressionnante. C'est le premier test pour le maillot jaune de Julien Alaphilippe qui possède quatre secondes d'avance sur le britannique Adam Nietz. Sept kilomètres d'ascension finale lors desquels le français devrait pouvoir suivre le rythme voire même être capable d'attaquer. On verra si les leaders et les favoris commencent à s'expliquer. À tout à l'heure, à 13h30. Oui, prochain point à 13h30 sur la moto RTL. Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud. Tous les enfants ne sont pas rentrés aujourd'hui. Beaucoup d'entrées demain également. Comme Benoît d'ailleurs qui reprend demain. Benoît. C'était la pré-rentrée. Là, c'était la pré-rentrée aujourd'hui. La pré-rentrée, c'est hier. Les profs principaux, les professeurs principaux accueillent les élèves aujourd'hui dans notre établissement. D'accord. Et vous, c'est demain ? Une entreprise normale demain. D'accord. Vous connaissez votre emploi du temps ? Oui. C'est combien d'heures d'ailleurs pour vous cette année ? Alors, un certifié doit faire 18h de chaud devant les élèves par semaine. Mais un agrégé, 15h. Je sais, c'est peu. On a beaucoup de vacances et compagnie. Non, attendez, je ne dis pas ça. Et vous, vous êtes certifié ou vous êtes agrégé ? Certifié, oui. Je suis certifié. Je fais ma 30e rentrée. Donc, 18h. 18h de chaud. Qu'est-ce que vous appelez de chaud ? C-H-A-U-D ? De chaud, c'est-à-dire de cours. Oui, de cours. Correction, correction, préparation. Donc, c'est S-H-O-W, c'était en fait ? Réunion du parent et tout. Voilà. En tout cas, on doit 18h par semaine. D'accord. Ça fait le horaire de service. Bon. Quels élèves... Sous-titrage FR ?